Dans la salle là et dans le dialogue box, aujourd'hui, webinar, premier de l'année, principalement sur la Winter Release. Alors, très très rapidement, parce qu'on n'est pas là pour parler de moi, moi c'est Jonathan Wurman, une adresse email, un numéro de téléphone. J'adore parler marketing automation, j'ai besoin de vos feedbacks sur aussi bien ce que je vais présenter aujourd'hui que sur vos expériences avec le produit. Je vous invite évidemment à rentrer un maximum en contact avec vos personnes de contact, que ce soit en France, en Belgique, voire au Canada, si j'ai des amis canadiens qui sont présents. On peut vraiment rester très très proche de vos réalités, de vos problématiques métiers et y répondre par la technologie. Donc, c'est exactement ce que j'ai écrit en anglais. Mon rôle à moi, c'est de montrer que la technologie peut permettre à des profils marketeux, technologistes, communicationnels de lever ça, leverager comme on dit en anglais, afin de distiller vraiment des expériences consommateurs très personnalisées et très pointues. Ceci dit, trois sujets aujourd'hui. Data Mark Management, qu'on avait déjà un petit peu prétisé lors du dernier webinar, mais on était plutôt sur de la structuration de données à ce moment-là. Un tout nouveau partenariat qui vient d'être signé avec Blender.io, qui est une société belge qu'on peut considérer, pour ceux qui connaissent, comme un Zapier on Steroid, donc vraiment quelque chose qui va permettre de très facilement connecter des données. Et tout ça, évidemment, sous le petit mot qui fait peur à beaucoup de gens aujourd'hui, qui est RGPD ou GDPR, selon les destinations. Il y a alors une demande qu'on a eue quand même très très forte les derniers mois et à quoi on se voulait de répondre, parce que pour nous, c'était une valeur ajoutée, sont les marketing actions. Alors, je ne suis pas très slight, vous le savez, pour ceux qui me connaissent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on va vraiment plonger dans l'outil. Mais donc, de la documentation disponible, prenez contact avec vos personnes respectives selon vos marchés. Vous voyez qu'il y a du PowerPoint. Si vous cherchez plus d'informations sur Blender.io, vous pouvez me contacter ou vos homologues aussi, ou prendre directement contact avec Nico ou son équipe à travers leur site web. Et alors, le petit teaser pour la fin, ça sera une toute nouvelle app qui est comme bien mentionnée ici dessus. Une bêta sur les marketing actions. Donc, ceci étant fait, on est parti. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Actito, Actito est donc une plateforme SaaS. Donc, un browser Internet, évidemment, suffira. Alors, il y a une panoplie d'applications qui vont être mises à disposition. Alors, petit rappel pour ceux qui ne le feraient pas encore et petite présentation pour d'autres. Je vous invite à toujours personnaliser votre interface de travail par rapport à vos rôles, vos responsabilités dans l'entreprise. Quelques petites secondes gagnées à faire un peu moins de clics qui font quelques heures à la fin de l'année. Donc, aujourd'hui, nous, on va parler de profil. On va parler de Data Mart, évidemment, et qui est l'extension de la première partie qu'on avait faite. On peut parler de table additionnelle. Et je reviendrai, évidemment, là-dessus aussi. Tout ça, là, on est dans le monde de la data. À un moment, quand on veut parler marketing on automation, on est obligé de parler de sélection, de targeting, évidemment. On va pouvoir également parler de personnalisation à travers le canal e-mail et hôtes. Moi, je vais surtout vous le montrer aujourd'hui à travers le canal e-mail. Je vous ferai une petite présentation de Blender grâce à Nico qui m'avait préparé une petite vidéo pour cette session. Et nous terminerons par les marketing actions et, évidemment, la session de Q&A. Donc, voilà. Interface personnalisée. Pour ceux qui ne le font pas, je vous invite à le faire. Sinon, vous voyez un peu la mécanique, la logique qu'on a derrière. Des petites apps qui vous donnent accès, un menu gauche qui fait la même chose ou un catalogue où tout est repris. Alors, moi, ça fait neuf ans à peu près que je suis dans le marketing automation. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu, ce qui m'avait vite choqué, c'est qu'on travaillait beaucoup avec Excel, CSV, XLS et tout ça. Et quand j'étais à l'école, on me parlait déjà beaucoup d'Access. Alors, Access, ça permettait d'avoir un modèle relationnel avec un consommateur au centre et un certain nombre de tables autour. Alors, pour vous montrer ça, je vous ai plutôt mis une petite base de données toute simple que j'ai appelée DemoDB, qui, elle, serait la notion classique d'un fichier Excel que vous chargeriez dans l'outil. Et une fois qu'il est chargé dans l'outil, des vidéos, évidemment, sont disponibles sur le site pour ça, vous arrivez à des visions comme ça. Un prénom, un nom, une langue, une date de naissance, un numéro de téléphone, du sociodémographique principalement. On va aller un petit cran plus loin, évidemment, par rapport à d'autres outils avec des logiques de loyauté, enfin de segmentation, pardon. Et là, on va dire, est-il membre d'un programme de loyauté ? Fait-il partie d'un segment à risque ? Ou est-il plutôt un client de typologie gold ? Tout ça, ce sont des mécaniques qui existent dans un petit taux au quotidien. Alors, si on se met dans la logique un petit peu du GDPR, RGPD, les notions de multisopt-in, abonnement, source, ressource, historisation de la donnée sont de base dans la solution, évidemment. Et alors, une partie d'interaction qui sont toutes les choses que vous allez faire. Alors ici, évidemment, je ne suis juste abonné à la newsletter, je n'ai rien fait de plus. Alors, jusque-là, c'est quelque chose que vous pourriez retrouver probablement dans pas mal d'outils de type email marketing pur, mais qui ont de la limitation, aussi bien en termes d'identification de personnes à qui vous voulez communiquer, de personnalisation du canal et même de dimension au niveau de vos rapports en marketing intelligence, par exemple. Alors, pour ceux qui avaient participé à la session d'avant, on avait parlé du datamark et de la possibilité d'étendre un modèle de données. Et typiquement, ici, si je rentre dans une autre base de données que j'ai appelée client, vous voyez que ma sélection était déjà faite suite aux autres webinaires. Et je vais vous montrer, par exemple, le profil de Alberta Fernandez. Alors, Alberta Fernandez est une maman anglophone. Elle a également de la segmentation, des abonnements, des interactions, mais elle a surtout une chose en plus qui est le petit onglet ici, données liées. Alors, je me suis connecté dans l'interface en français. Mais I apologize for that. Évidemment, lorsque vous rentrez dans l'interface, vous pouviez mentionner français pour toutes les personnes qui préféraient une interface en français. Je reviens à mon sujet. L'extension de données vous permet, par exemple, de lier des modèles étendus. Donc, typiquement, Alberta a un fils qui s'appelle José. Cette donnée va être exploitable dans tous les modules d'Actito, de nouveau à des fins de performance et d'expérience consommateur beaucoup plus pointus. Alors, là, vous voyez que ça se lie directement à un individu. Et pour ceux qui auraient fait de l'accès, on est vraiment dans ce modèle relationnel. Alors là, je vous ai montré l'output. Je vous montre comment ça se matérialise dans l'outil. Évidemment, on pourrait très bien à un moment se dire comment est-ce qu'on les construit. Parce qu'évidemment, c'est là où l'important est aujourd'hui. C'est comment est-ce que vous allez les construire. Ceci, c'est ce qu'on avait présenté il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, je vais tout simplement sélectionner cette base de données client dont je viens de vous montrer, Alberta. Et vous voyez qu'on a quelques tables supplémentaires. Alors aujourd'hui, j'ai eu plusieurs questions aujourd'hui. Y a-t-il des limites dessus ? Oui, bien sûr qu'il y aura toujours des limites. On n'est pas dans l'univers de la big data. Mais aujourd'hui, pour vous donner des idées, on a des clients qui sont aujourd'hui avec plus de 15 tables additionnelles à la base, à la table de consommateurs, qui vont regrouper. Ici, les exemples sont des commandes, des lignes de tickets de caisse, des paniers abandonnés, des données sur vos animaux parce que vous êtes dans le paix de foot. Vous vous appelez Family Service et vous souhaitez personnaliser avec le nom des enfants, les communications. On a mis une extension avec les données des enfants. Vous voyez un petit peu la logique qu'il y a derrière est très souple. Elle est liée à votre métier. Il faut essayer de penser évidemment à ce que je vous présente ici par rapport à vos propres métiers. On a aujourd'hui, par exemple, des clients qui l'utilisent à des notions de catégorie. Ça va leur permettre de regrouper des catégories, je vais dire, en extension d'un profil de nouveau ou d'un contact. Alors, vous savez que dans Actito, nous, ce qui est important, c'est d'essayer de produire des outils évidemment pour les marketeurs, les responsables de la communication. Alors, on adore l'IT, donc pas de panique non plus. Je vais vous montrer une petite extension. Mais du coup, quand je veux créer un modèle de relation étendue, je vais pouvoir faire créer une table. Et lorsque je clique dessus, on vous a déjà pré-packagé des gabarits, des templates. Alors, un template représentant, un template d'assignation d'offres. Et aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est quels sont les prochains templates que vous souhaiteriez qu'on vous prépare. L'agilité d'une solution, c'est aussi pouvoir très rapidement mettre en place des modèles de données et les faire évoluer à travers le temps. Moi, j'ai envie d'aujourd'hui vous rajouter un certain nombre de modèles de données. Là, je vous avais montré le REPS. En détail, ça vous donnerait par exemple quelque chose de similaire. Ça, c'est le template, un nom de famille, un prénom, une page web, un numéro de téléphone, des liens, des numéros. Vous voyez, ça, c'est un premier template, REPS. On en a fait un deuxième, assignation d'offres. Que souhaitez-vous voir demain ? Programme de fidélité, point de vente, account lié, nourrissez-nous. Retournez vers vos personnes de contact de chaque marché pour nos clients. Pour les personnes qui ne connaissent pas Actico, le site web, très bon canal, mon adresse mail, n'hésitez pas à partager pour qu'on vous rajoute cela. Évidemment, je vois qu'il y a des personnes qui sont un peu plus pointues et qui peuvent attaquer une partie technique. Et vous vous demandez évidemment comment est-ce que vous allez pouvoir étendre ces modèles-ci vous-même. Alors, je vais me permettre de prendre un petit fichier. On peut vous former et on vous accompagne. Ceci est par exemple un petit fichier JSON qui va vous permettre de créer vous-même vos structures et du coup de répondre aux problématiques, si je prends de l'IT, de votre département marketing. C'est aussi simple que de repousser sur le petit icône, la documentation évidemment déjà prête par rapport à ça aussi. Et ici, on a tout simplement un mode avancé qui va vous permettre de le charger. Alors là, on parle vraiment de la création de la table, l'alimentation de la table. Vous allez pouvoir créer directement à travers l'interface, charger en travers des API, voire travailler à travers vos ETL pour pouvoir nourrir ce modèle de données aussi. Donc, ce que je souhaitais vraiment montrer, et 30 minutes c'est très court sur les trois sujets, c'est de se dire qu'aujourd'hui, arrêtons de rester dans le modèle de la donnée plat, proposons des réelles expériences à vos clients en pouvant les identifier de manière très fine et en pouvant personnaliser les canaux. C'est une parfaite transition vers notre application de ciblage évidemment. Alors, le ciblage aujourd'hui va vous permettre d'exploiter de nouveau la totalité du modèle de données. Alors, ceux qui ont l'habitude connaissent déjà très bien le module, mais je vais l'appeler ici « Webinar » et on va l'appeler « Français ». On va connecter cela évidemment à notre base de données client. Et quand je rentre dans la donnée client, je pourrais dire que je souhaite envoyer une information au CODAM. Donc là, le profil est donc bien une femme. Et vous voyez qu'on a tous nos modules, e-mail, scénario, formulaire, table liée qu'on a vu, animaux, enfants, offre assignment. Ici, en l'occurrence, je vais prendre « Enfant » et je veux envoyer un e-mail à toutes les mamans dont je connais le prénom de l'enfant parce que j'ai envie de personnaliser, pardon, que je dis « non », ça ira mieux, que je connais. Et je vais pouvoir évidemment directement calculer ici. Alors évidemment, on pourra parler sur le nombre de champs. Et ici, je suis dans un cadre de démo, c'est pour ça que je n'ai qu'une seule personne. Petite option supplémentaire, vous allez pouvoir sauvegarder cela. Voilà. Si je prends des clients à moi aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui construisent des ciblages. Et puis ceci, ce sont les personnes de la communication et du marketing qui prennent le relais en termes de copie, de créa, d'engagement client. Donc là, je viens de vous montrer comment on va pouvoir pointer très précisément la maman qui a un enfant. Vous allez pouvoir évidemment utiliser cela dans tous les canaux. On se rappelle bien, Actito fait de l'e-mail, du SMS, du papier. On peut vraiment étendre aux canaux de communication qui sont pertinents pour vous. Et ici, dans le cadre du webinaire, j'avais préparé un petit teaser au niveau d'une campagne e-mail. Et du coup, j'ai une campagne e-mail ici. C'est juste pour vous montrer de nouveau. Je pense que l'image est plus intéressante. Alors, première étape, vous les connaissez. Mais moi, ce qui m'intéressait ici, c'est de se dire que le targeting que j'avais créé, vous voyez que je l'ai déjà utilisé ce matin. Je vais supprimer. Alors, je pourrais reprendre mon module profil, rappeler les mamans, où je peux aller beaucoup plus vite vu que maintenant, on l'a fait ensemble. C'était de directement récupérer le module de targeting et de récupérer les personnes que j'ai associées à ce ciblage qui était le webinaire FR. Donc, une personne en l'occurrence. Une fois que ma sélection est faite, j'identifie précisément, je souhaite personnaliser le canal de communication vers cette personne. Alors, Actito gère le multilangue. Ici, on va rentrer effectivement dans la version française. Et dans la version française, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Une variable de prénom et une variable sur le nom de l'enfant. Alors, dans les faits, je vais vous montrer à quoi ceci ressemblera lorsqu'on l'enverra au final. Et du coup, quand on passe à l'étape de check and test dans Actito, j'ai pris le profil Alberta qui correspond bien à ma sélection. Et on le voit, « is in target ». Et si je fais une prévisualisation du message, on est censé trouver quelque chose autour d'Alberta et on ose espérer un vrai nom. Alors, « Hi Alberta ». Ah oui, j'ai pris l'email en anglais, pardon, elle était anglophone. « This is my first name, José ». Donc, on voit vraiment la donnée pour identifier et la donnée pour personnaliser. C'est vraiment à ça qu'on souhaite aller et c'est là où on veut de nouveau que vous soyez des acteurs de notre hot map en nous disant vers quoi on doit tirer des templates, des modèles de données pour vous faciliter la vie et vous permettre d'aller beaucoup plus vite dedans. Ça, c'était le petit point, je vais dire, l'introduction au niveau de nos options de data map qu'on voulait vous mettre en avant. À côté de ça, j'avais envie de vous parler un petit peu de Blender.io qui est donc ce Zapier antithéroïde et qui va vous permettre de connecter beaucoup de sources de données différentes et évidemment, tout ça dans un contexte légal très compliqué, RGPD, GDPR pour les autres, je vais dire. Et ici, tout simplement, ce que je vais faire, c'est vous montrer très rapidement l'interface. Je vais vite me connecter à l'outil. Donc, comment fonctionne Blender ? Pour ceux qui connaissent Zapier, ça va directement vous parler, évidemment. C'est que vous allez évidemment devoir donner vos accès à différents outils. Et ici, moi, j'ai un compte API Actito et on voit bien que mon service est connecté. Et j'ai connecté un Google Drive directement dessus et directement mes Google Sheets. Mais vous voyez qu'il y a énormément d'autres possibilités allant de plateformes de CRM très connues comme Base, Full Contact, Microsoft et autres. Et du coup, à partir de là, vous allez pouvoir créer des échanges. Alors, je vois qu'il y a des clients bancaires présents aussi. Toujours à voir dans quel cadre ça peut s'associer chez vous. Ici, je veux surtout vous montrer une facilité de venir connecter des données dans des écosystèmes, je vais dire, pur SaaS. Alors, qu'est-ce que c'est ? Là, c'est juste la connexion des outils. Et puis, vous allez avoir des blends. Et les blends vont vous permettre, par exemple, ici, en l'occurrence, j'en ai préparé une, de charger un fichier Excel automatiquement dans Actito au travers de deux API qui se parlent ensemble dans un mode très simple. De nouveau, je sais qu'il y a beaucoup de sensibilité au niveau du RGPD. Allez voir une vidéo de Blender. Vous verrez comment ils arrivent à répondre à ces solutions-là aussi. Alors, ce n'est pas moi qui vais vous la faire, mais plutôt Nico qui vous la fait directement. Là, vous voyez un fichier Excel qui est clairement en ligne, docs.google.com, avec un certain nombre de lignes dedans. On est ici sur un fichier de 1000 lignes. Alors, en termes de volumétrie, parlons-en, parlez-en avec vos personnes de contact. On a une interface qui paraît technique, mais qui en soit, en quelques minutes, quand je vous l'explique, vous comprendriez comment elle fonctionne. Et là, dans le cadre de la démo que Nico vous fait à travers la vidéo, il va charger 50 lignes du fichier Excel directement dans Actito. Là, on vient de lancer la moulinette. On voit bien que dans Actito, il n'y a rien. On a préparé ce qu'on appelle un blend. Et maintenant, on va lui dire, show me the result. Et il est occupé de maintenant aspirer le fichier Excel. Et si on refresh correctement l'interface, on voit que les données rentrent. Ça, c'est effectivement ce que nous pensons être l'API economy. Ça va permettre demain à tout un chacun d'exploiter des données venant de beaucoup de sources différentes dans un cadre légal, je vais dire, clairement défini. Et tout ça avec des outils, je vais dire, très fonctionnels et très faciles d'usage. Donc, en gros, aujourd'hui, les deux premiers sujets, c'était les profils. On sort du fichier Excel plat, on retourne vers des modèles étendus de données que vous pouvez tacler à travers des templates qu'on vous propose et où on souhaite que vous nous challengez pour connaître les prochains. On va pouvoir, à travers ces éléments-là, identifier les personnes, personnaliser les outils de communication. Et si demain, vous vouliez aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, nous avons un très bon partenaire avec qui on a envie de vous proposer pour accélérer, je vais dire, vos apprentissages, vos itérations autour de la data, qui est Blender.io. Alors là, je suis vraiment bien dans le temps puisque je suis à 15h20. Alors maintenant, partons un petit peu sur un module qui nous a quand même été fortement demandé depuis bien longtemps. Alors, il y a beaucoup de modules qui nous sont demandés, on ne va pas se mentir, et on ne sait pas répondre à tout directement, même si la roadmap est vraiment bien consistante. Et donc, marketing action. Qu'est-ce qu'on entend au travers des marketing actions ? Aujourd'hui, si on reprend un petit peu le job d'un marketer, la plupart du temps, on essaye d'avoir ce qu'on appelle en anglais des playbooks, des livres de recettes avec un certain nombre d'éléments dedans qui ont prouvé tout simplement que ça fonctionne. Et vous avez envie de gagner en efficacité pour ne pas dépenser de l'énergie là-dessus. Alors, premier template qu'on met à disposition dans les marketing actions, c'est de l'event management. Alors, l'event management aujourd'hui, mes clients retail me le demandent. Le B2B, le B2C, même l'e-commerce qui a des extensions vers du magasin physique veut faire de l'event. Nous-mêmes faisons énormément d'event et en anglais, on dit « eat your own dog food ». C'est clairement ce qu'on utilise pour faire nos annonces webinaires et y découler le flot derrière. Alors, si je vous montre une marketing action, ici, j'avais copié ce qu'on avait fait pour nous-mêmes. Et du coup, pour nous-mêmes, vous allez retrouver des écrans qui sont relativement neufs, enfin même très, très neufs, et qui reprennent un certain nombre d'éléments importants dans le cadre d'event management. Alors, qu'est-ce que j'entends par éléments importants ? C'est que la première chose, vous allez avoir des blocs ici à gauche et on a, par exemple, besoin de quatre campagnes e-mail, de trois formulaires et pages associées. Alors, attention, parce qu'on a beaucoup de débats sur est-ce qu'Aptito fournit un module de landing page ? On est très focus au niveau de la donnée et de la captation de la donnée, je vais dire. Et évidemment, à un moment, on parle d'aujourd'hui de scénarisation, de parcours client, de workflow. Eh bien, on va avoir un workflow qui va s'y associer. Donc là, on voit très bien les différents statuts. En définition, c'est planifié, c'est en progrès, c'est envoyé. Donc, directement en rentrant dedans, ça vous fait une to-do list. Et la to-do list, on voit qu'elle n'est pas checkée. Ça veut dire que, désolé, on a encore du pain sur la planche et on doit aller un petit peu plus loin. Alors, si je reprends en détail ici ce qu'on a mis dans le template, et encore une fois, cette souplesse qu'on veut mettre dans les templates, c'est vous qui devez nous nourrir. Alors, nous, on a des idées de ce qu'on fait pour nous-mêmes. Enrichissez-nous des prochains templates que vous voudriez avoir. Moi, par exemple, un qu'on a eu en demande directement ce matin, c'est un template de welcome. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire juste un email qui dit « super, merci de t'être inscrit », mais engager la conversation à travers une succession de messages et de captations de données. Dans le cadre de l'IVN pour retirer, j'invite des gens, j'ai un formulaire qui va être associé, je vais avoir une confirmation, je vais avoir un reminder avant, je vais avoir un reminder pour les non-ouvreurs, je vais avoir un reminder avant l'événement. Alors, aujourd'hui, moi, je dis que je veux vous entendre, mais vous, vous voulez entendre vos clients. Donc, on va introduire la notion du NPS, de l'enquête de satisfaction, évidemment. Et évidemment, pour ceux qui ne sont pas venus, on a envie d'apprendre pourquoi ils ne seraient pas venus. Et du coup, on va également leur envoyer un petit email avec un formulaire. Donc, vous voyez que ce sont des étapes, et tout ça va devoir être collecté à travers un workflow, un scénario complet. Les petits éléments ici, et c'est là où on essaye de vraiment travailler sur cette expérience utilisateur pour qu'elle soit la plus fine possible. Si je clique là, ça va directement m'envoyer dans un module qu'on vient de voir ensemble, qui était l'édition d'une campagne email. Et là, par exemple, on a des gabarits préfets. On peut intégrer vos propres gabarits, vous pouvez les construire. Si je rentre dans un éditeur, là, j'avais utilisé le teaser qu'on a fait pour l'événement dans quoi vous êtes aujourd'hui. Et du coup, on a clairement un éditeur de mail digne de ce nom où vous allez drag and dropper des éléments et pouvoir évidemment affiner tout élément. Mais on a déjà essayé de penser à tous ces blocs qui sont pertinents dans le cadre de l'event management. Donc là, no rocket science, comme diraient mes amis américains, mais en tout cas, une facilité d'exécution et une proximité de nouveau, on ose espérer, de vos réels besoins et de vos réelles problématiques au D2D. Alors là, je vous ai montré l'email, on irait jusqu'au bout de l'email, évidemment. Disons que la tâche serait totalement terminée, je vais pouvoir pocher et je vais pouvoir passer étape par étape par étape par étape jusqu'à ce que, en gros, tous mes assets, tous mes éléments pour ma communication soient fin prêts. Alors, si vous travaillez avec des stagiaires, c'est super aussi parce qu'aujourd'hui, ils pourraient tout préparer, mais vous auriez encore une dernière validation derrière avant d'exécuter. Et l'exécution, elle va passer à travers un module que beaucoup d'entre vous connaissent et que ceux qui ne connaissent pas vont découvrir, qu'on appelle le journey management ou les workflows. Alors, les workflows, c'est quoi ? C'est que tous ces éléments, évidemment, qui sont des éléments, s'imbriquent les uns aux autres pour raconter une histoire cohérente. C'est ça, une action marketing. Donc, on va identifier des gens à qui on va envoyer un email et on va commencer à écouter sur les ouvreurs, les non-ouvreurs. Et il y a une succession d'éléments qui doivent s'opérer afin de réaliser une action marketing complète et ainsi en sortir les analytiques et les données pertinentes. Donc, encore une fois, c'est un premier jet. Et vous l'avez bien vu, l'application s'appelle d'ailleurs Beta. Ceux qui sont intéressés par la manipuler, expérimenter dessus, personne de contact, chaque marché, moi en direct, le site web est là. J'ai vraiment envie de dire, profitez du fait que vous pouvez orienter une roadmap. Je ne pense pas que c'est donner à toutes les solutions du marché d'avoir envie d'avoir ce dialogue avec ses utilisateurs, je veux dire. Et c'est surtout les problématiques du marché. On ne veut pas faire de l'ingénierie. Pour de l'ingénierie, on veut répondre à des réelles problématiques. Fournissez-nous vos problématiques, nous vous fournirons des solutions. Encore une fois, là, vous voyez l'exposé global du webinaire. J'avais promis de faire en 25 minutes pour laisser 3 minutes de Q&A. Donc, je pense être très bien. Mais donc, le petit rappel. Gérer les profils, construction d'un modèle étendu, identification des personnes, personnalisation du canal de communication, Blender.io pour jouer avec des écosystèmes de Tata beaucoup plus riches et une première étape en marketing action pour répondre aux problématiques de beaucoup de nos clients actuels et on ose espérer de futurs clients avec de l'event management, demain, des programmes de welcome, après-demain, tout ce que vous nous aurez nourri au quotidien et à travers nos diffères interactions avec nous. Donc, voilà. Je pense que j'ai essayé d'être précis sur ce qu'on fait. J'ai vraiment voulu vous montrer. J'espère que ça vous parle, que ça répond clairement à vos besoins. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Comme ça, on se réadapte. Si le style ne convient pas, vous pouvez le faire aussi. Je vais dire et je propose de prendre quelques minutes encore pour peut-être échanger en Q&A, alors en questions-réponses, si vous en avez. Et je vais essayer de répondre à tout au mieux. Et sinon, on peut continuer ça en oeuvre. Merci beaucoup. Merci.